Musique Je suis Madame Louvel, gérante de la société Marques Geste. Nous sommes spécialisés en abattage et distribution de volailles. Nous nous positionnons dans ce marché comme le boucher de la maison parce que nous mettons en avant ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire. Nous travaillons avec une équipe jeune d'une dizaine de personnes, spécialistes en qualité, des ouvriers d'abattoirs avec leurs différents encadreurs. Nous sommes créés depuis 2013 et nous sommes situés au sein de l'abattoir de Port-Bouet à Abidjan. J'ai entendu parler de l'agence Côte d'Ivoire PME et du programme PAP par des amis qui sont aussi transformatrices dans l'agroalimentaire. Et je suis tout de suite allée m'informer auprès de l'agence. Et on m'a donné toutes les composantes du PAP et je me suis inscrite. Alors Marques Geste a pu faire partie de la cohorte numéro 1. Et au niveau des axes d'accompagnement, nous avons pu bénéficier de deux axes d'accompagnement. Le relèvement de notre niveau technique, ce que nous faisons de la transformation, et le relèvement en termes d'encadrement, le renforcement de nos capacités en encadrement entrepreneurial. Notre difficulté était multiple. D'abord au plan technique, nous visons vraiment une production de qualité et on ne maîtrisait pas l'environnement pour se former. Donc on suivait un cabinet qui nous faisait une version de la qualité, après un deuxième cabinet. Et Dieu merci, on est tombé sur un programme qui est plus structurant au niveau du PAP. On nous prenait du début pour avoir une démarche qualité. Après au niveau de la gestion aussi, on travaillait, on gérait comme on pouvait. Et là encore, on a pu nous aider à lire les états financiers d'une entreprise et concevoir des tableaux de bord personnel pour qu'on puisse mieux gérer notre entreprise et puis suivre nos performances nous-mêmes aussi. Dès qu'on a eu le vent de ce programme, on a pu s'inscrire. Et après l'inscription, vous avez une visite d'évaluation au niveau de l'équipe PAP. On vous fait suivre un diagnostic global pour bien noter vos forces, vos faiblesses. Et en fonction de ça, on nous a demandé d'attendre un peu que quand les sessions vont être prêtes, on nous fera signe. Effectivement, quand les sessions ont été mises en place, on nous a rappelé pour nous donner un calendrier de participation. Et on a suivi ces calendriers, là, thème par thème. On nous a d'abord fait faire les formations. Et pendant les formations, on nous donnait des outils pour la pérennisation de nos savoirs, les acquis qu'on avait, comment pérenniser ça pour qu'on puisse continuer. Il y a eu des évaluations aussi de nos compétences. Après les formations en gestion, on a eu des audits par vidéoconferences pour voir si ça allait, si on savait les appels. On se sentait soutenus. Alors au niveau du PAP, on en a profité et puis faire profiter aussi notre entreprise. Sur le plan technique, on a pu faire le renforcement des capacités de l'équipe existante. Donc on a pu quand même extraire deux chefs d'équipe. Notre équipe a pu être scindé en deux parce que je sais faire maintenant les diagnostics au niveau des capacités des travailleurs. Donc au travers de ça, ceux qui avaient d'autres compétences ont pu profiter. On a pu les conduire jusqu'à l'HACCP. On a pu être certifiés cette année au mois d'août grâce à cette discipline et puis cette organisation. Et on a donc aussi embauché un personnel d'encadrement au niveau administratif, au niveau de la gestion et au niveau de l'assistance qualité. Donc on a eu trois employés qui sont venus compléter les effectifs cette année. Alors j'avais pris parmi mes deux chefs d'équipe, il y a un qui était rentré très jeune comme agent d'entretien. Et là, chaque année, j'offre un repas pour marquer le début de l'année. Alors il voulait témoigner, il dit aux gens, moi je rentrais ici, j'étais petite. Grâce à madame, je suis chef d'équipe et je suis... Comme il m'a dit ça, j'ai trois personnes sous moi. Je dis, on ne dit jamais ça. On dit, j'ai trois personnes avec moi. Donc j'étais contente quand même qu'il y ait apprécié ça. Un de mes défis, ce serait de donner envie à une population jeune pour embrasser le métier de la boucherie charcuterie. Un métier noble et qui est pourvoyeur d'emploi aussi. Quand vous avez le diagnostic d'une personne extérieure ou d'une agence extérieure qui le fait, ça vous permet de mettre d'abord bas la terre et de pouvoir nous accompagner dans nos failles et nous permettre aussi de nous élever et renforcer nos capacités pour atteindre, être le plus proche possible de nos objectifs. On n'aurait pas pu le faire dans notre taille actuelle. En tant que TPE, c'est des expertises qui coûtent extrêmement cher et ça a été mis à disposition de manière professionnelle et puis de manière efficiente. Et là, nous, on en a vraiment bénéficié et ça a fait faire un bond à notre entreprise. On a eu, disons, 40% d'effectifs en plus. On ne pouvait pas trouver cette expérience-là ailleurs que si ce n'était pas une agence comme ça qu'elle avait organisée pour les TPE. Un grand merci à l'agence Côte d'Ivoire PME et à son partenaire, la GIZ, de nous avoir permis de suivre toutes ces formations qui, pour notre part, nous a permis de mieux nous structurer tant sur le plan technique que sur le plan de l'encadrement du personnel, de renforcer les capacités de notre personnel existant et surtout d'embaucher encore de nouvelles personnes pour venir nous aider à mieux atteindre nos objectifs. Agence Côte d'Ivoire PME accompagnez l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire.